Quand tu développes une réflexion autour de ce qui se passe dans ton quotidien, tu es dans une dynamique de chercher Dieu. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi ? Parce que rien n'est anodin dans cette vie. Beaucoup pensent que les choses arrivent de façon aléatoire. Non, non, non. Du tout. Tout est réglé. Dieu contrôle tout. Bien qu'on pense que nous sommes des puissances, des personnes qui décident. Mais comme il le dit dans le Coran, « Wa matasha'una illa iya sha'a Allah wa abul'alami » vous pouvez avoir une volonté indépendamment de celle de Dieu. C'est lui qui est le maître, qui met le cadre. Et ce cadre, heureusement, il est habillé, il est couvert par la miséricorde d'Allah souhaité. Croyant, c'est que son Créateur est miséricordieux, est clément. Il développe la confiance en lui. Et même s'il est nécessaire de penser les choses, réfléchir nos choix, nos décisions, il faut se remettre à Dieu. Il ne faut pas s'appuyer sur sa propre décision et son propre choix. dire que, au-delà de mon intelligence, au-delà de tous les moyens que j'ai et que je mets en place, il y a un qui décide à la fin. Et qui, s'il n'autorise pas, s'il ne permet pas ainsi, rien ne se passera. C'est pour cela que, celui qui s'attache au miséricordieux, cela va imprégner son comportement, ses attitudes. Et il deviendra un serviteur du miséricordieux. « Wa'ibadur Rahman » Dieu, pourquoi il nous parle de ça ? Il ne dit pas, comme dans d'autres versets, « Wa'ibadullah » Il dit ici « Wa'ibadur Rahman » Les serviteurs du tout-miséricordieux, ils ont des caractéristiques. Ils commencent par nous montrer qu'ils sont des êtres humains. Et ça, c'est très important. Parce que, lorsque la personne est imprégnée de la miséricorde, le rapport aux choses, aux autres, devient un rapport de miséricorde. Et c'est pour cela, le maître, on va dire humain, s'il y a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est l'exemple par excellence de cette miséricorde. Et il est la miséricorde qu'Allah a offerte à l'humanité. C'est pour cela qu'il dit « Wa ma urselnaka illa rahmatan lil'alami » D'avant, on voyait que, comme une miséricorde au monde, aux univers. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une miséricorde pour les humains. Sinon, il aurait dit « l'innas » aux gens ou aux hommes. Il dit « lil'alamin ». C'est le même terme qui est utilisé dans les versets, par exemple, qui disent « alhamdoulillahi rabbi » louange à Dieu, à Allah, « seigneur des mondes ». « L'alamin », c'est le pluriel de « l'alam » qui veut dire « monde ». Parce qu'il n'y a pas qu'un seul monde, qu'un seul univers. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour tous les mondes. Il nous aime avant qu'on l'aime. Dieu veut qu'on soit à ses côtés. D'ailleurs, c'est une des, on va dire, des sagesses qui sont enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que le grand plaisir d'un croyant qui est dans l'eau de l'âne, au paradis, c'est la contemplation de la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus beau. De voir Dieu, celui qui nous a créé, qui nous a fait. Imaginez, vous, donc c'est pas, et ça, c'est une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, gagner le paradis, gagner la contemplation de la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala, relève de sa miséricorde. Parce qu'il pouvait nous récompenser autrement. ou bien finir le parcours par le néant, l'inexistence. Rien, personne, rien, personne, ne peut décider, ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et donc, il pouvait, mais par sa miséricorde, il nous a ouvert la porte vers l'éternité. Et c'est pour cela qu'il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, dans un hadith très marquant, très signifiant. Il dit à ses compagnons, il était un jour avec eux, il leur dit, nul n'entrera au paradis par ses œuvres salutaires. Donc, ne pensez pas parce que vous avez beaucoup prié, parce que ça, c'est que des causes. Ce n'est pas le prix du paradis. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est un appui. Mais ce n'est pas le prix. Tu as prié Dieu combien dans ta vie pour mériter l'éternité ? C'est inégal. Donc, on fait un petit calcul de mathématiques, ça ne peut pas être là. C'est-à-dire, la récompense n'est pas adéquate, on va dire, avec. Ce n'est pas une équation correcte. Donc, cette éternité au prix d'Allah au paradis et tout ce que tu as, ces richesses, ces plaisirs que tu vas vivre et tout ça, c'est une miséricorde d'Allah. Donc, il leur dit, personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Il lui dit, même toi, prophète, les compagnons, ils étaient étonnés, nul n'entrera au paradis par ses propres œuvres. seulement. Et donc, le prophète, il dit, oui, même moi, si Dieu ne me couvre pas par sa miséricorde. Il ne me couvre pas par sa miséricorde. Il ne me couvre pas par sa miséricorde. Il faut essayer de l'estime, l'humilité du prophète serviteur de Dieu qui reconnaît ses limites et il leur enseigne. C'est-à-dire, même si tu pries beaucoup, bien sûr, l'obligation, les surérogatoires, tu fais le jeûne, tu aides le Coran, tu aides les nécessiteux, les pauvres, les orphelins, tu ne fais que du bien. Tu réponds à la paix, le bonheur, tu essaies de soulager ceux qui souffrent, les soucis, tu essaies de toujours être dans le bon côté. Ce n'est pas le prix du paradis et de la récompense de Dieu auprès de lui. Cela est nécessaire. C'est une cause. Parce que demain, il faut, auprès de Dieu, expliquer par sa justice, il est juste, que tu mérites. Ce n'est pas une faveur sans fondement, cette récompense. Oui, regardez, il s'est soumis à moi. Il m'a préféré sur sa propre personne et sur les autres. Donc, il mérite que je le récompense. Mais ne me dites pas combien je vais lui donner. Je suis le généreux, je lui donne ce que je veux. Mais il mérite. C'est une logique, c'est de la justice. Mais imagine, tu n'as rien fait. Là, tu ne vas rien réinclamer. Là, tu mérites la punition. S'il ne veut pas te punir, c'est lui le maître. Mais tu la mérites, tu reconnais que tu mérites. Parce que tu n'es pas soumis à lui, tu as désobéi, tu as fait ce qu'il ne veut pas. Donc, ça veut dire que tu lui as tenu tête, comme ils disent. Tu es qui, toi, pour tenir tête à Dieu, le Créateur ? Un épsilon, vous savez, l'épsilon en maths, le nombre le plus petit. C'est quoi un être humain ? Il s'imagine quelque chose de grand, l'humain. Il n'est rien. L'être humain, c'est vrai, il n'est rien. Vous savez, on est combien dans le monde aujourd'hui ? Six milliards. Donc, un parmi nous, il est combien son pourcentage ? Un sur six milliards. Si on est six milliards. Vous imaginez, un sur six milliards. Dans les humains, un sur six milliards. Et puis, ça fait combien que les humains sont sur Terre ? Un sur... Allez, on va dire un peu comme ça, on va être gentil. On va dire, un sur... soixante... ou la sept mille milliards. Allez, d'humains. Un sur soixante... Et puis, dans les créatures qui ont existé. Tu es qui, toi ? Tu es qui ? Après, on sort de cette... Cette Terre qui n'est rien dans la création de Dieu. Les anges, les mondes invisibles, toutes ces créatures d'un masque. Alors, il n'existe en vérité. Malgré ça, il t'accorde une place. Il t'honneure Dieu. Il t'a donné, il t'a regardé, il t'a donné existence, il a fait de toi quelqu'un. Et toi, tu t'enfonces dans ton orgueil et tu veux l'affronter, lui, tenir tête. Alors, oui, et tu mérites ce qu'il t'arrivera. Donc, d'où la bonne compréhension de cette miséricorde. Parce que certains ont compris que Dieu est miséricorde, je fais ce que je veux. Il est miséricordieux, mais il est juste. Donc, tu dois, sinon, Iblis aussi, Satan, il va espérer. Bon, il fait espérer. Il y a un texte qui l'espère encore. Vous imaginez ? avec tous les mots qu'il nous a apportés, et il l'espère. Parce qu'il connaît Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, irhamou men fil ardi irhamoukom man fissana. Donc, le prophète, ceci me dit, soyez clément, miséricordieux, envers ceux qui sont sur terre. Donc, le prophète, il ne dit pas envers les humains ou envers la famille ou envers un, il dit envers ceux qui vivent sur cette terre. Qui ? Les végétaux, les animaux, les humains, tout. C'est pour cela que, par exemple, dans la guerre, dans le code de la guerre, comme il l'a enseigné au prophète, chaque fois qu'il y allait, il leur interdisait de couper un arbre ou de brûler ou de tuer une bête parce que elle n'a rien fait. Pourquoi tu brûles là ? Pourquoi tu détruis les maisons ? Pourquoi tu fais ça ? Ça, c'est interdit. Ça, tu sèmes le désordre, tu sèmes la... Donc, là, ce n'est pas une expression de cette miséricorde. Donc, chaque fois, d'ailleurs, que nous savons, on dit, chaque fois qu'il y a un arbre qui est épargné, il y a une bête qui est épargnée. Il faut se rappeler que dans une guerre, que le premier qui a installé ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette miséricorde. Je sais, avant, il faut gagner à tout prix. C'est quoi une bête ? C'est quoi un arbre ? On le voit bien. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les bombardements, massacres, tout, il n'y a plus de déthique. tout est justifié. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu fais exprès, si tu vis, tu ne fais pas attention à ça, c'est un péché au islam. C'est là la miséricorde. C'est une miséricorde qui est programmée pour qu'elle se réponde par des règles, par des attitudes, par des comportements. et la motivation de ce comportement, c'est que l'individu, ce n'est pas quelque chose qui lui échappe, mais quelque chose qui est clair. Dieu est miséricordieux, il va te récompenser et il va te couvrir, toi particulièrement, pas directement par sa miséricorde, si toi, tu es miséricordieux envers la création. Le fait que tu es encore et tu vis et t'a donné cette chance d'exister, parce que c'est une chance l'existence, c'est... on pouvait ne pas exister, tout simplement. Il n'aurait pas eu cette chance de gagner le concours pour être aux côtés de Dieu au paradis et être des immortels éternels. Donc ça, c'est une grande chose, c'est sa miséricorde. Et lorsqu'on comprend ça, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala ne se présente pas dans le Coran, ni par le prophète dans la tradition, comme étant quelqu'un qui est punisseur. Il n'y a pas parmi les noms de Dieu, les attributs de Dieu, le punisseur, ça n'existe pas. Alors que tout ce qui ramène vers la miséricorde, la grâce, la clémence, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais punir, c'est un acte, ce n'est pas un attribut divin. Dieu punit, oui, celui qui mérite la punition. Mais comme il dit, sa miséricorde est au-delà de punir de cet acte. Mais comme il dit, si vous demandez pardon, Allah n'a rien à, entre parenthèses, à gagner de votre punition. Mais il fait allahu bi'ala 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 Dieu n'a rien à faire de vous punir si vous croyez en lui et vous lui demandez pardon et vous remerciez. C'est-à-dire vous êtes reconnaissant. Il t'a donné l'existence, il t'a donné tous ses bienfaits et toi, tu te prends pour le maître du monde. Et tu es orgueilleux et tu le défies et tout ça. Bon, assume après. Et c'est ça qu'il ne pardonne pas. C'est que tu te mets contre lui. Tu ne veux pas te soumettre à lui. Si tu te soumets à lui, tu seras gagnant dans la fin de ce parcours qui est ce monde. Il faut que toi, tu sois sûr de ça. Donc, il ne se présente pas comme étant punisseur car cela n'est pas de l'essence divine. Il n'est pas un punisseur. C'est un acte. Il arrive qu'il punit. Subhanahu wa ta'ala. Mais il est clément. Il est tout miséricordieux. C'est très important cette distinction dans la présentation pour connaître Allah, Dieu, subhanahu wa ta'ala. On va l'adorer à sa manière. Parce qu'il y a une fois un intellectuel dans un pays arabe en discussion, il disait je ne vais pas mettre mon front sur la terre. prier, c'est quoi cette prière ? C'est archaïque. Moi, ça me suffit de contempler, regarder, c'est ça ma prière. Je lui ai dit bon, ça c'est ta prière. Très bien. Prie quand tu veux. Mais, est-ce que prier pour prier ou prier pour parler à Dieu ? Il faut me dire, c'est prier pour parler à Dieu, donc il faut s'adresser à lui par les bons canaux. Est-ce que tu peux me garantir que ce canot-là il est ouvert sur Dieu ? Si tu me le garantis, je n'ai pas de problème avec toi. Mais si tu ne me le garantis pas, moi je reste dans ce qui est sûr et certain. Ce qui était enseigné par un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je prie, je réfléchis et tout ce que tu veux. Après, à la fin, je n'ai rien. Il va me dire mais tu ne m'as pas adoré. Moi, je t'ai dit tu fais ça, tu fais ça. C'est comme quelqu'un on lui donne un rendez-vous et il vient demain. Il dit parce que j'ai estimé que c'est demain mieux. On ne va pas le recevoir. C'est comme ça. Ou bien je lui dis il faut m'écrire une lettre recommandée et tout ça, tu la poses dans telle lettre et tout ça et lui, il me voit un e-mail. Ah moi, ce n'est pas je t'ai demandé une lettre recommandée par la force. Un support, un papier et tout ça. C'est pourquoi j'ai demandé ça. Et toi, tu m'envoies un e-mail. Il n'a aucune valeur c'est un e-mail. Donc, je ne le reçois pas. Donc, c'est ça. Dieu, c'est lui le maître parce que quand tu es toi qui veux définir le mode par lequel tu parles à Dieu, c'est-à-dire c'est toi qui t'imposes sur Dieu. C'est qui ? On a dit c'est une affaire de rapport avec qui ? Et c'est ça et Satan. Pourquoi il a perdu ? C'est parce qu'il s'est mis dans la tête qu'il peut devant Dieu prétendre qu'il a entreprendre mieux compris. Dieu lui dit tu salues par la prosternation cet homme qui aide. et lui il dit non ça ne se fait pas. Par raisonnement son raisonnement il lui dit moi je suis créé du feu. Le feu il est lumineux. Il 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 élimine les saletés tout ça il rend les choses pures. Il développe une réflexion. Tu me dis salut comme ça tu te prosternes un créature de boue un sale et tout ça c'est ça c'est ça ah mais c'est pas là le vrai problème le vrai problème c'est que t'es qui pour discuter Dieu t'es qui tu n'es qu'une simple créature si c'est pas Dieu tu n'aurais pas existé et donc le problème de Satan c'était ça c'est son orgueil face à Dieu il s'est pris pour quelqu'un alors qu'avec Dieu nous sommes rien le plus proche de Dieu si il dépasse comme sa limite Allah il l'exclut il n'a pas de c'est pour cela que l'ange Gabriel lorsqu'il était en voyage avec le prophète le voyage mortur ils arrivent à un endroit il lui dit tu continues moi je m'arrête ici je ne peux plus t'accompagner mais il lui dit tu as fait tout ça ce voyage avec moi pour que à ce stade tu me laisses seul il dit moi si je fais un pas Dieu me brûlera je n'ai pas le droit c'est ça ma limite donc c'est quoi bon ça c'est une histoire ce qui est important c'est la leçon derrière il est en train de nous dire Gabriel le ange l'enseignant des prophètes il est en train de nous dire la limite c'est Dieu qui l'affixe personne d'autre dans le cadre que Dieu a fixé fais ce que tu veux en dehors de ça si tu le dépasses garde n'attends pas sa miséricorde là tu attends sa punition donc sa miséricorde elle est dans le cadre qu'il a décidé lui sa punition elle est dans le cadre de sa justice si cela est clair les choses vont s'équilibrer dans la personnalité de la croire et il il sera dans l'espérance dans le bon rapport avec Dieu mais en même temps il sera aussi dans la crainte et l'être humain dans sa psychologie dans sa constitution sa création comment Dieu l'a créé il a besoin de cet équilibre sinon il va il va il va s'égarer il va dépasser les limites il va faire n'importe quoi et c'est pour cela que lorsque Dieu nous met le cadre par le biais de l'enseignement des prophètes c'est c'est une expression de sa miséricorde parce qu'il nous veut le bien notre intérêt Dieu si tu ne pries pas ou si tu fais l'adultère ou tu tu mens ou tu voles tu ne portes pas atteinte à Dieu sois sûr de ça Dieu est sans toi mais c'est dans ton intérêt et l'intérêt de tes semblables pour tout le monde vit bien et pour que vous gagniez sa satisfaction et vous mériterez d'être à ses côtés au paradis donc qui est le gagnant dans l'affaire en s'appliquant aux règles de cette miséricorde c'est l'homme et c'est pour cela que la miséricorde de Dieu comme on l'a dit elle a un cadre elle a des règles par lesquelles elle s'exécute elle s'opère dans la vie c'est pas comme ça oui Dieu est miséricorde mais comment concrètement c'est comment comment ça se passe lorsqu'il t'interdit de voler lorsqu'il t'interdit de te suicider c'est une miséricorde tu vas pas me dire oui d'ailleurs une fois je disais comment on peut si tu crois à toi qu'appartient ton corps certains nous disent ça le corps m'appartient je fais ce que je veux de mon corps quand il s'agit des plaisirs et tout ça c'est mon corps je fais ce que je veux et puis pourquoi vous interdisez le suicide je fais de ce que je veux de mon corps si on va dans la même logique pourquoi interdire le suicide non tu fais pas ce que tu veux de ton corps il n'est pas à toi c'est pas à toi c'est la créature de Dieu il appartient à Dieu toi tout ton âme et ton corps appartiennent à Dieu tu dois accepter ça et te soumettre à Dieu pour bénéficier de sa miséricorde de le gagner et quand tu as ça quand tu es malade ou tu as des difficultés comme j'ai dit il y a une logique qui va s'installer cette logique elle te fait bénir dans cette miséricorde tu ne vas pas verser dans l'absurde au contraire tu vas lire les choses positivement hélas le fait que dans les épreuves les difficultés tout ça tu verses vers le positif est une dimension de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qui véhiculait à travers une conformité à ce qu'il veut à son cadre à ses rêves c'est la ruse de Shaitan de Satan de te désespérer de Dieu le miséricorde quand tu fais comme ils disent nos savants quand tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose tu la fuis mais quand tu as peur de Dieu il faut fuir vers lui tu ne peux pas lui échapper donc il vaut mieux aller vers lui c'est ça la sagesse va vers lui il demande de reconnaître tout ça et ne t'inquiète pas il est clément il est miséricordieux mais ne le fuis pas parce que tu ne peux pas aller lui échapper donc c'est la reconnaissance et la soumission et lui dire pardon je m'excuse j'ai fauté il y a un verset aussi qui dit ne perdez pas espoir Dieu pardonne tous les péchés oui bien sûr c'est pour cela qu'on a dit la miséricorde de Dieu elle va au delà de tout ce que tu peux imaginer elle englobe toutes choses au début j'ai dit ça Rahman les grandes choses Rahim donc tout est englobé couvert par la miséricorde de Dieu donc ne perds pas espoir je dis il te pardonnera même avant de mourir si tu reconnais Dieu et tu reviens vers Dieu et tout ça il te accepte Dieu non plus que ça tu gagnes tu gagnes Dieu t'as tout gagné tu perds Dieu t'as tout perdu même si t'as tout dans ce monde